En 2009 sort un roman qui va faire beaucoup de bruit en Norvège, Min Camp, Mon combat, la mort d'un père de l'auteur Karlov Knosgaard. Certains critiques ont qualifié son oeuvre de proustienne, dans ce cas là de vouloir dire le vivant, la beauté du banal. Je me suis dit que j'allais écrire sur l'insignifiant, le petit, même si c'est ennuyeux, même si ça n'est pas digne d'être raconté. Oeuvre colossale de plus de 20 ans et dont le premier tome se retrouve dans la bibliothèque d'un Norvégien sur dix, la mort d'un père a été traduit en plusieurs langues. Karlov Knosgaard a reçu le prix Bragg, sorte de Goncourt norvégien, ainsi que le prix des critiques et le prix des libraires. Quel est le projet de Mon combat ? Déjà, ce titre, allusion à Hitler. Dans le livre de Hitler, il n'y a ni doute ni malentendu. L'idéologie rend le monde univoque. Mon projet, c'est d'écrire un livre anti-idéologique, un livre sur la complexité, les petites imperfections stupides de la vie. Il s'agira donc de dire la vie, dans ce qu'elle a de plus contradictoire, de plus petit, de ne pas hiérarchiser les informations, et surtout, de ne pas mentir. Dire le bas, la laideur, parfois la sienne propre, parfois celle de ses proches. Pourquoi ? Et bien tout simplement car c'est pour lui la vision de la littérature. Dans l'acte d'écrire, il y a plus de destruction que de création. Le premier tome se concentre sur sa relation avec son père et la déchéance et la mort de celui-ci. Le second, sur sa relation avec sa femme Linda. Le succès est au rendez-vous. Le Guardian le qualifie de l'entreprise littéraire la plus importante de notre époque. Carlove fait la une des magazines, et comme une rockstar, les journalistes se basent devant chez lui pour pouvoir l'interviewer. Son regard et son allure de loup se meut de plateau en plateau pour expliquer son projet et communiquer son étonnement. Si son éditeur doute au départ que ses confessions de maniaques rencontrent le succès, la sortie crée l'événement. Alors que le livre s'exporte, les polémiques enflent dans les pays nordiques. En effet, la famille de son père n'accepte pas le portrait d'homme froid, dur et alcoolique qu'il a tiré de lui. De plus, sa femme Linda, qui souffre de bipolarité, rechute à la lecture du second tome, centré sur leurs relations. Son ex-femme, Tonya, apprend son infidélité en même temps que le monde entier. Et on peut donc se demander si écrire, c'est trahir. La mort d'un père commence sur la mort, justement. La non-vie du corps, le déroulement des événements après le dernier souffle. Un memento mori, comme une note d'intention, visée à redonner vie à ce qui n'est plus. On a comparé Knosgaard à Proust, et je trouve que l'analogie se tient. On a l'impression de voir l'auteur debout face à ses paperolles, des plis d'histoire qui en referment d'autres, où tout s'articule avec virtuosité, tout en partant, comme dirait certains, dans tous les sens. Il s'agit d'une littérature au microscope, où chaque phrase se déroule comme la feuille d'une fougère, où l'on observe l'auteur l'essorer devant nous jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une obsession à extirper les faits les plus simples, les plus banals de l'ombre et de l'oubli, de recolorer les souvenirs, aussi vains que cela puisse paraître, car le réel revient, implacable. Le romanesque ne prend pas le dessus. Les frustrations, les non-dits, restent en place, comme dans la vraie vie. Par exemple, dans le premier tome, on n'en sait pas plus sur le mystère de la mort du père. J'ai entendu parler de réconciliation, et je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est plus le gâchis, l'énorme valise qui lui reste et qu'il va devoir gérer. Et comme c'est symbolisé par la crasse de la maison du père et de la grand-mère dans ce premier tome, il retourne complètement le foyer familial en s'en servant sans filtre, sans stratagème artistique. C'est peut-être pour cette raison que sa famille a qualifié le livre de littérature de Judas. Dans un pays luthérien peu à l'aise avec l'expression des sentiments, et encore plus l'exposition des défaillances familiales, il était difficile d'en faire autrement. Le masque se brise, et il est peu aisé de regarder le reflet en face. Pour autant, peut-on dire que le narrateur, ou Karlov Knosgaard, est fiable dans cette série ? Son ex-femme Tonya déplore le fait que l'art empiète sur sa version des fées. Pourtant, et si à première vue on pourrait rapprocher cette polémique à celle qui a ébranlé la sélection du concours de 2020, centrée sur Emmanuel Carrère, les deux approches me semblent différentes. Knosgaard veut dire le réel, faire éclater les faux semblants. Il se peint lui-même comme un homme avec des contradictions et des défauts, là où Carrère cherche parfois à tirer la couverture sur lui, et que certains passages, ceux notamment où il vient en aide à des personnes en Grèce, ont été grandement enjolivés. Et pourtant, le malaise pour le lecteur existe dans les deux cas. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous mal à l'aise devant ce déballage ? Et d'ailleurs, le terme même de déballage est intéressant, comme s'il s'agissait de vider des poches sur une table, et éventuellement de ranger leur contenu. Sauf que face à la littérature de Knosgaard, on ne sait pas où ranger ce qu'il nous dit, qu'en faire. On est aussi démuni que lui. L'absurdité de la vie et rien d'autre. Peut-être parce qu'on pense immanquablement à ces personnes dont nos livres parlent, la famille de Knosgaard du côté de son père parle de viol verbal, et ce livre a peut-être catalysé les tensions qui existaient, l'oncle accusant la mère d'être responsable de ce projet. Ses femmes et ses ex-femmes parlent quant à elle de traumatisme. Tony, on a même fait une émission radio, la version de Tony, dans laquelle elle livre sa manière d'avoir vécu ce déballage médiatique devant un Karl Love repentant. Ce qui fait peur, c'est cette mise à nu, cette vulnérabilité dévoilée à la face du monde. Et même dans le livre, on voit bien que quand ils acceptent de tolérer, sinon de voir l'alcoolisme de leur grand-mère, une joie enfantine, inespérée et peut-être aveugle sans part d'eux. L'art, c'est dévoilé, et c'est une des premières constituantes de la littérature de Knosgaard. Car si on dépasse la question liée à la vie privée, on peut aussi se dire que la version de Karl Love ne peut qu'être parcellaire. Nous vivons des milliers de micro-événements chaque jour. Il serait impossible de tous les traiter. Il y a donc forcément un choix qui se fait. Et l'entreprise, de tout dire, est vouée à l'échec. Il n'est pas trahir le lecteur que d'annoncer le contraire. Et bien que c'est ce qu'on pourrait penser à première vue, bien qu'on pourrait penser qu'il ne peut prétendre à l'exhaustivité, l'impression en lisant mon combat est celle de lire le réel, avec ses temps morts, avec ses activités ennuyeuses, et d'y replonger sans bien comprendre comment le charme opère. Comment sommes-nous hypnotisés ? Déjà, car les autobiographies et autres autofictions nous ont toujours attirés. Ce dernier terme, inventé par Serge Dubrovski, peut sembler contradictoire à première vue. Comment un récit dont le personnage principal, le narrateur et l'auteur sont la même personne peut-il être fictionnel ? Comme l'autobiographie, l'autofiction est un récit rétrospective en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Mais contrairement à elle, l'auteur ne signe pas de pacte d'authenticité ou de sincérité. Et Knossgaard ne dira jamais que c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est un roman, avec sa part de fiction et son univers. Je n'ai pas fait de recherche, j'écris ce dont je me souviens, c'est ma vérité. Tout en disant, dans un homme amoureux, « Tu ne fais qu'inventer, ça n'a aucune valeur. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art sinon le regard d'un autre être humain ? » Contradictoire ? En tout cas, mon combat est souvent considéré comme une autobiographie. Si on peut se dire que cela soulève la question du voyeurisme des lecteurs, de la même manière que la télé-réalité ou les tabloïdes par exemple, ce serait nier tout le talent de Knossgaard. Talent, lui-même remis en question par exemple par l'auteur français Pierre Assouline. Sa phrase est longue, digressive, clichesque, détaillée, énumérative, hyper réaliste, conçue dans une logique d'inventaire, ce qui provoquerait un ennui sans qualité. Knossgaard lui-même le dit. « Le texte est plein de phrases naïves, de poncifs presque enfantins. Je ne le supporte pas. » Pourtant, ajoute « Mais c'est là que le livre trouve sa force. J'étais fatigué de l'écriture, du style trop travaillé. Ça crée une distance par rapport au monde, à tel point que le monde finit par disparaître. » Quand on commence son œuvre, on peut ressentir la même chose que quand on commence Proust. Comme si, intimidé après avoir essayé d'appréhender son style, on se sentait forcé de le dénigrer, de dire que c'est trop confus, trop long, trop embrouillé, ou au contraire bien plus simple que ce que l'on avait imaginé, vain, vide. Pourtant, comme Proust, on ne sait jamais où Knossgaard veut nous emmener. Comme Proust, on n'est jamais sûr d'avoir saisi l'entièreté de sa pensée. Car, à côté des faits de la vie quotidienne, se cachent des réflexions sur la mort, sur le libéralisme, sur la poésie, sur l'amour, sur la nature, et le progrès sur la masculinité, le désir, le travail et la littérature. Dans un homme amoureux, en plus d'avoir une réflexion sur le délitement du couple, sur la relation entre lui et Linda des débuts idylliques à l'inévitable besoin de défusion, il suit aussi la même construction que le premier tome, une construction digressive, qui lui permet d'articuler sa pensée sur des sujets tous plus variés les uns que les autres. Et ce que j'aime bien avec Knossgaard, c'est sa manière de parler de l'art sans faire de name dropping, ce qui donne vraiment envie de lire Dostoevsky, Holderin, de se renseigner sur la peinture et la photographie. Il nous pousse à être curieux, ou plutôt, sa propre curiosité et soif de savoir est contagieuse. Mais le livre heurte sa femme. En effet, on y voit les tensions, ses sautes d'humeur à elle, son égocentrisme à lui. On y sent aussi l'insistance des journalistes qui l'appellent de plus en plus souvent pour en tirer un portrait toujours plus éloigné de la réalité. Maintenant, il faut s'interroger sur notre sujet. Est-ce que Knossgaard est un traître ? Le verbe trahir signifie fournir des informations à quelqu'un qui compromette des personnes avec lesquelles on est lié. Si l'on suit cette définition simple, oui, assurément, on peut dire qu'il a trahi ses proches, si ce n'est lui-même. Mais la seconde définition apporte une nuance. Car trahir, c'est aussi abandonner son camp, passer à l'ennui. Et concernant Knossgaard, on se dit que ce serait ne pas écrire qui serait abandonner son camp, qui serait se trahir. Car l'écriture est pour lui un sacerdoce, une mission qui est source d'angoisse, qui l'éloigne des autres et aussi du bonheur. Un horizon qui s'éloigne sans cesse. Dans « Jeune homme », Tom qui se concentre sur l'enfance de Karlov, entre une mère aimante et un père dont la toute-puissance et l'imprévisibilité l'effraient, la distance entre lui et son moi-enfant, on fond un personnage presque comme les autres. C'est là où je trouve que Karlov Knossgaard est très bon. Dans cette plasticité du temps qui nous fait voir plusieurs facettes de chaque personne et nous met face à l'absence d'identité pérenne. On meurt et on renaît chaque jour. Difficile de voir le même père à 30 ans qu'à la cinquantaine-soixantaine. Le livre m'a plusieurs fois évoqué les 400 coups de Truffaut, la verticalité du père, les bêtises qu'on trouve forcément attendrissantes, le côté libre aussi. J'imagine moins des enfants de 7-8 ans de nos jours crapahutés de lotissement en lotissement. Et c'est là où il se raconte le mieux. Ce tome est aussi une réflexion sur la masculinité. D'où le titre « Performer la masculinité avec ses sentences contradictoires ». Sentences tellement bien assimilées que lui-même peut les répéter sans trop de recul. Comment être accepté par son père avec sa sensibilité à fleur de peau ? Et aussi, comment appréhender cette tendance à la franchise trop coupante ? À deux reprises, les femmes, que ce soit sa maîtresse ou sa mère, lui expliquent le concept de vie privée. Si on voit ce qui se passe chez les uns, ce n'est pas très sympathique de le raconter aux autres. Tu comprends ? Trahir. Soi-même ou les autres. Répondre aux attentes ou s'assumer. Trahir. C'est peut-être tout simplement grandir. Peut-être que nous sommes tous des traîtres en latence. Peut-être que trahir, c'est devenir ce que nous sommes. Dans « Aux confins du monde », il décrit le monde de l'adolescence, dans une nuit sombre qui s'éternise comme dans l'attrape-coeur de Salinger, qu'il cite d'ailleurs. « Le trop plein d'émotions, d'impulsions, le besoin d'être aimé, le rejet de sa famille quand il s'enferme dans un cercle jusqu'au bouddhiste. Les êtres humains étaient sur terre un laps de temps court, très court, au milieu de tout ce qu'il y avait de magnifique. Herbes, arbres, blaireaux, chats, poissons et mers. Sous un ciel semé d'étoiles et on s'énervait pour une corde de guitare cassée, une bague de tambour brisée, des putains de draps qu'on a empruntés un peu trop longtemps. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous ? Il vocifère son incompréhension des hommes, petits, bourgeois, conformistes. Le vous final l'extrait du groupe et donc le condamne aussi à la solitude. Car cette colère et cette sensibilité, il les gère comme un jeune homme de 19 ans, dans la musique et surtout l'alcool qui conduit sinon à sa dislocation, au moins à son dédoublement. Et les échecs véritables qui commencent. Les premiers retours sur ses textes, celui de son frère qui le trouve assez bon pour un jeune de 19 ans, pas assez pour être édité. Cette relation, ou du moins le fantasme de cette relation avec une de ses élèves de 13 ans, qui lui servira de matériaux pour son premier roman hors du monde, où son double littéraire de 26 ans couchera lui véritablement avec elle, et qui lui vaudra de pénibles interviews où on le ramènera à cela. Ce qu'il questionne, c'est l'ascendant qu'il a sur elle en tant que professeur, plus que la différence d'âge, 4 ou 5 ans. Et aussi l'aveu, toujours avec Lansgard. Si nous nourrissons de telles pensées, serions-nous capables de les mettre sur la place publique, d'en faire un sujet ? Serions-nous capables de disséquer notre obscurité et d'en faire un roman, avec le courage de Knossgard ? On ne peut que se reconnaître dans ce texte. Ce long tunnel noir qu'est la fin de l'adolescence. Une passerelle entre le monde de l'enfance et des adultes. Ce monde en entonnoir où l'on commence à percevoir que les portes se referment, qu'on est seul et qu'on le sera toujours. La fin de l'adolescence, c'est ce moment où on est aux confins du monde, où on peut basculer. Les confins, c'est aussi l'inconscient, là où la morale pose les armes. La spirale continue dans « Comme il pleut sur la ville ». Au début, apparaît une sorte de double de Knossgard, ce garçon qui s'enferme après avoir commis un meurtre. On voit que l'empathie est du côté du coupable, non de la victime, et c'est comme si ça allait teinter son parcours d'étudiant. Le roman parle du mythe orphique quand Karlov l'étudie, et c'est assez amusant car sa vie prend le même chemin. On voit que l'art, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas au départ, que son école d'artiste n'a servi à rien à part miner sa confiance. Pourtant, il commence à prendre du recul sur ses attentes d'écrivain. « Tu vois, quand j'écris, je voudrais que ce soit une question de vie ou de mort. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est seulement un truc que je passe du temps à bricoler. Peut-être pour cela aussi que son inkipide se concentre sur la mort comme phénomène, une sorte de contrat établi avec lui-même. On peut aussi penser à ce que dit Jean Poyan de l'inspiration. Qu'est-ce que l'inspiration ? C'est d'avoir une seule chose à dire que l'on n'est pas fatigué de dire. » Knosgaard comprendra au fur et à mesure que les enjeux qu'il place dans l'écriture ne sont peut-être pas si fatidiques. Sa manière d'écrire se précisera au fil des tomes. Il passe de la recherche du mot parfait et du déchirage de papier qui en découle à l'écriture automatique. S'enfermer et écrire des heures sans se soucier du style. Ce tome est peut-être celui qui se penche le plus sur la littérature et l'écriture. Proust revient, lui et son style extraordinairement riche et limpide. C'est aussi le tome qui montre les premières balises de ses entreprises littéraires. Genèse de son combat, j'en écrivis un sur papa. Au fond, tout ce que j'écrivais était sur lui d'une manière ou d'une autre. J'avais d'innombrables variantes des frères Klaus et Henrik qui retournaient dans leur ville pour l'enterrer et nettoyer dans tous les coins l'horrible maison où il était mort. Mais aussi du cycle des saisons. Pour un site internet, il est contacté et le texte qu'il envoie ressemble à s'y méprendre un de ses courts chapitres. Un texte sur un sujet, le feu en l'occurrence, qu'il désarticule et analyse en profondeur. Mais à côté de ce foisonnement littéraire, il s'enlise dans les mêmes erreurs répétitives. Boire. Tromper. Boire. Tromper. Boire. Tromper. J'ai vu que c'était une critique du livre qui revenait, cette circularité du récit. Moi, je trouve au contraire que c'est ce qui le rend grand. Ce sentiment de solitude et de métamorphose. Ce côté Docteur Jekyll et Mr Hyde, déjà amorcé dans le tome précédent. Autre chose, toujours, cette littérature à la fois dans le dévoilement, mais qui suit aussi la réflexion sur soi dans ce qu'elle peut avoir de parcellaire. Il conserve les zones d'ombre dans lesquelles il a été, de ne pas voir l'éléphant dans la pièce. C'est ainsi que le livre est un travail romanesque, peut-être plus qu'autobiographique. Le Karlov auteur n'empiète pas sur le Karlov personnage. Ce qu'il découvre sera méthodiquement construit, comme s'il s'agissait d'un autre que lui. Avoir ce recul sur soi-même, ce recul pour admettre des choses inadmissibles, dans le sens de la morale, ce recul pour s'écrire, se modeler comme un autre, c'est ce qui nous fascine chez lui. Karlov, c'est nous, sans être nous, c'est se reconnaître, lire sa propre vie sans pourtant avoir vécu les mêmes choses. Après avoir ressenti du désir pour une jeune fille de 13 ans lorsqu'il enseignait à 18 ans, le Knossgaard presque trentenaire doit à nouveau faire face à son inconséquence. Son union avec Tony Sankylos, et qui commence à projeter ou à commettre des adultères, une maîtresse d'un soir l'accuse de viol, encouragée par un entourage douteux, probablement dans le but de lui soutirer de l'argent. Même s'il sait qu'il est innocent, son monde s'effondre. Peut-être aussi pour cela que quand son oncle l'accusera de viol verbal pour la publication du premier tome de Mon Combat, il aura du mal à lâcher prise. Ce dernier tome referme la boucle, et étrangement me fait le même effet que le premier. Va-je le lire en entier ? Quel est ce goût de reviens-y ? J'y vois un fil narratif plus ténu, plus dans le même esprit que le cycle des saisons. Le moi s'efface pour laisser place à un regard extérieur, une sorte de voie universelle. Knossgaard lui-même a changé, comme s'il s'était extrait du monde et de sa chair. Il paraît plus sage, plus contemplatif, moins de l'ego et de ses vicissitudes. Se fondre dans le grand tout et disparaître. Dans ce tome, il pousse à l'extrême ses procédés favoris. D'à côté, aller dans le trivial, le concret, aspirer le quotidien de toutes ses couleurs. D'écrire jusqu'aux différents grésiments que produirait une saucisse. Et de l'autre, la réflexion abstraite sur des nombreux sujets. Le nom ou l'art en littérature. L'étude d'un poème de Paul Ceylan, qui n'aurait rien à envier à un cours universitaire. La biographie rigoureuse d'Hitler. L'épiphanie. C'est là où le livre peut perdre le lecteur. Mais la fin nous permet de retrouver notre Knossgaard, quand il décrit la maladie de sa femme, l'alternance entre les phases maniaques et dépressives. Dans ses débuts, il ne cesse de se remettre en question. Heureusement que Ger, son ami, qu'il décrit comme Nietzsche à Anvers et contre tout, le rassure. Tu n'as rien écrit de mal sur lui. Tu as écrit sur ton propre père, c'est ton droit, c'est ton héritage de merde, c'est ce qu'il t'a légué. Mais ça interroge. Pourquoi salue-t-on le courage de certains qui parlent des tabous de leur famille et pas d'autres ? Lui-même en parle avec guerre et en vient à la conclusion qu'un crime doit être dénoncé, dans les cas d'inceste ou de viol. Où se situe la limite ? On pourrait poser le problème autrement. Une personne écrit un livre sur son père qu'il a violé par exemple. Les faits sont établis. Crimes plus vérité. Fait que la majorité des personnes penseront que la personne peut légitimement le faire. Le problème n'est-on pas que d'écrire sur sa famille. Le problème est d'écrire sur une famille non couplable de crimes. Ou alors de mentir. Ce que reprochera Gunnar à Karlov. Mais cela veut-il dire qu'il serait interdit d'écrire sur sa famille, sur ses proches ? Qu'en dit la loi ? Et puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Et c'est sur cela que la défense de Gunnar va s'établir. Karlov ne pourra donc pas utiliser le nom de son père. En parlant de Ceylan, de l'Holocauste, de la destruction du nom et donc de l'identité de ces millions de juifs, on comprend qu'il ne s'agit pas uniquement de réflexion sur ce sujet, mais aussi sur le sien, sur sa question. La violence qu'est pour lui, celui de ne pas pouvoir dire le nom de son père. Dans Comme il pleut sur la ville, il avait dit « Maman se mit à parler de ma relation avec Gunnar. Elle dit qu'il lui semblait que je l'avais intériorisé et on avait fait bon sur moi. » Gunnar veut protéger la mémoire du père, et on suppose qu'il incarne cette facette de Karlov. Dans ce tome aussi, Karlov fait son autocritique, notamment par rapport à Linda. Alors que jusque-là, nous étions du côté de Karlov, à voir avec ses yeux, nous reprenons véritablement qu'à la fin, le mauvais rêve qu'a dû vivre sa famille. Et cette conclusion. « Je ne me pardonnerai jamais, ce que je leur ai fait subir. Mais je l'ai fait, et je dois vivre avec. » Le livre se conclut sur cet aveu. « Je ne suis plus d'écrivain. » Qui peut nous rendre perplexes, après tant de pages. Pourtant, dans une interview, il explique que c'est la seule conclusion possible à ce cycle, à ce persona. Une ou un persona, du verbe latin personare, est une personne fictive stéréotypée. Le mot latin était utilisé en son origine pour désigner le masque que portaient les acteurs de théâtre. Un masque, depuis le début. Beaucoup d'indices vont dans ce sens. Déjà, comment se souvenir de tout ce qui a été dit des années en arrière ? Si à la fin, de jeune homme, il savoure l'idée d'avoir une mémoire absolue, comme d'autres auraient l'oreille absolue, il admet, dans Fin de combat, j'avais inventé les dialogues par exemple. Il était peut-être vraisemblable, mais il n'était pas vrai. De plus, il reconnaît aussi que les personnages sont fictionnalisés. Et comme nous l'avons dit en préambule, il est forcé de choisir ce qui va être dit de ce qui restera dans l'ombre. Finalement, qu'est-ce que mon combat ? C'est déjà se voir soi-même, avec toutes ces contradictions. Déjà là, je me sentais faux, comme quelqu'un qui avait des pensées que personne d'autre n'avait, et que jamais personne ne devait connaître. Mais c'est aussi, ce qu'il dira dans le dernier tome, l'histoire d'un homme prisonnier de sa propre image, qui serait dissipée pour peu qu'il se soit dit en face que l'image était un leurre, que la réalité était ainsi faite, et que ce n'était pas grave. Pour revenir sur la question que je posais en début de vidéo, pourquoi ressentons-nous un malaise à la lecture de ce livre ? C'est que nous sommes mis face à nos propres contradictions, face à notre propre exhibitionnisme. Sauf que les images, les vidéos que nous partageons sont sous contrôle, mises sous scellé par notre égo. Le fouillé est le désordre qui apparaît dans les livres de Klossgard et bien loin des foyers aseptisés et interchangeables d'Instagram. Jamais nous ne montrons notre vrai moi, car dans les faits, beaucoup de nos facettes ne nous plaisent pas. Notre violence, notre hypocrisie, nos lâchetés quotidiennes. Cependant, se concentrer que sur ça, c'est être aveuglé, car le portrait n'est pas tant à charge que cela. Être vulnérable, nous détestons cela, et en animal social, nous réagissons par empathie. Mais nous voir que le côté négatif est un contresens. Tous les écrivains parlent d'eux, sans exception, et de leurs proches. Klossgard le fait sans utiliser l'illusion romanesque, cela le rend-il plus coupable. Nous disons détester le mensonge, mais en fait, il sert de liant à notre environnement. Chaque photo que nous publions de nous, de notre famille, de nos chiens ou de nos livres, est un coup de canif à notre droit à l'image, à notre vie privée. Ce que nous ne voulons pas, c'est être vu comme nous sommes, et pas comme nous voudrions être. Nous sommes tous des Karlov, des Tony, des Linda. Ce malaise, c'est celui de se reconnaître. Après avoir promis de ne plus rien écrire, l'envie revient, comme un besoin vital. Knossgard promet de sortir de lui-même, d'observer de l'extérieur les objets, dans un souci de préserver ce qui doit l'être. Ce qui donne le cycle des saisons. Et pourtant, alors que lui-même veut sortir de la dynamique de trop en dire, le troisième tome se concentre sur un drame que lui et sa famille sont en train de traverser. Comme si, plus jamais, il ne pourra écrire sans parler de sa propre vie. Comme si, plus jamais, il ne pourra sortir de ce rôle de Prométhée qui se punit sans cesse pour son hybris, pour le feu qu'il a donné à ses lecteurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été un format un peu plus long pour moi à préparer aussi, car j'ai dû lire toute la bibliographie traduite de Knossgard, mon combat et le cycle des saisons. Ce qui a été vraiment enrichissant pour moi et je l'espère aussi pour vous. Le titre initial de la vidéo devait être Knossgard, le Proust norvégien, mais un article m'a gentiment été envoyé par Jacques Desrosiers, article que je vous mets en barre d'infos, et qui traite le sujet avec beaucoup plus de précision et de rigueur que moi. Donc je vous invite vraiment à le lire, c'est une vraie mine d'or sur l'auteur. Si vous avez des idées d'auteurs que vous aimeriez que je traite dans le même format, faites-me le savoir en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.